Je pense sincèrement qu'un gars comme Barack Obama, Richard Bonson, tous les gars qui ont vraiment créé des choses extraordinaires, je pense que ces gars-là, ils doutent, sauf qu'ils vont prendre le doute et vont le transformer en une espèce de puissance. Et donc voilà. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. On est toujours en direct de la Floride à Parkland. Parkland. Comment ça va Alex ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir que tu sois encore sur la chaîne. Si, 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 toujours. Voilà. From Brock to Successful ou pas ? Tu connais ou pas ? Là tu as l'exemple maintenant. Tu vois, on t'a appris un truc pour que tu aies vraiment la piscine en profondeur. Plus le lac là-bas. Allez mon ami, c'est pas semblant. Donc aujourd'hui les gars, on va voir ensemble vraiment les quatre qualités, les quatre secrets, tu vois, c'est ce que je vais te mettre en titre. Parce que les gens, ils aiment des secrets, tu vois, elles sont friands. Les quatre secrets que Alexandre va partager avec nous sur la chaîne. Comment ça lui a permis de partir de là où il est parti pour arriver jusqu'ici. Après j'ai dit quatre secrets mais tu peux… Cinq, six, dix-huit. Dix-huit, gars, si jamais tu peux. Alors redis un petit peu ton parcours, même si bon tu l'as déjà dit sur la chaîne. Mais pour les gens qui arrivent sur cette vidéo. Yes, bah du coup je m'appelle Alex Cormont. Je suis directeur de plusieurs cabinets de coaching. Je suis reconnu comme love coach numéro un en France, en Europe. J'ai également une activité de coaching en développement personnel et de mentoring business. Donc j'accompagne des entrepreneurs pour les aider à développer leur activité. Souvent des coachs en fait qui ont envie de pouvoir dupliquer par là le parcours un peu que j'ai eu. Donc je viens d'un milieu plutôt modeste, banlieue parisienne. J'ai eu deux parents formidables, j'ai eu une famille unie, soudée. Et j'avais en moi en fait un rêve, c'était celui de devenir basketteur professionnel. Ça c'était vraiment mon rêve le plus précieux. Et bon malheureusement je me suis blessé au genou. Je pense que je n'avais pas le bon mindset aussi à cette époque-là. C'est ce qui fait que j'ai bifurqué vers mon activité de coaching. Mais j'avais dans un coin de ma tête le rêve américain. Et qu'est-ce qui pour toi t'a manqué à ce moment-là pour pouvoir réussir ? Franchement quand tu me dis secret, tu vois le premier secret c'est le mindset. C'est la vision, c'est le fait de travailler dur, de croire en soi. Je me suis aperçu qu'à chaque fois dans toutes les étapes d'un développement je dirais d'entrepreneur, commercial, x ou y. Il y a toujours une étape où on doute. Ah est-ce que vraiment je vais le faire ? Est-ce que vraiment je vais y arriver ? Et ça c'est la différence entre une personne qui va le faire. C'est-à-dire elle croit en soi, elle sait que si elle travaille dur elle va pouvoir y arriver. Et moi quand j'étais basketteur, j'avais un peu le manque de confiance. Ah mais lui il est plus grand. Ah mais lui il court plus vite. Ah mais lui il saute plus haut. Et en fait j'avais un mindset un peu on va le dire de loser. Et pourtant j'avais un préparateur mental, je connaissais la PNL, l'hypnose. Je pense qu'aujourd'hui la qualité première c'est de se dire tout est possible. Et je le vois aujourd'hui, je l'expérimente. Et je dis si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui quand j'étais plus jeune, ah je serais en NBA. Je serais en NBA parce que là aujourd'hui j'ai faim de succès, j'ai faim de réussite. Pas dans le terme égocentrique mais juste ok, j'ai quelque chose à offrir à ce monde et j'y vais. Je réfléchis plus, j'y vais, je fonce. Donc ça je crois que c'est la première clé qui est vraiment indispensable. Ok, vas-y reviens sur ça, je t'ai coupé du coup. Non mais c'est intéressant tu vois. Donc en gros voilà, j'avais ce rêve américain. Et du coup dans mon activité j'étais numéro 1 en France. Je me suis dit ok, quelle est l'évolution que je vais chercher. Donc je suis passé du love vers le développement personnel, vers le mentorat business. Et donc je suis venu m'installer aux Etats-Unis. Et ce rêve vraiment de rêve américain qui était puissant. Quand on est jeune, moi plus dans le milieu du sport, on baigne dans cette culture américaine. Mais comment tu as commencé ? Parce qu'avant tout ce que là tu as fait love américain, là c'était super vite. C'était en quelle année ça ? Tu as commencé déjà vraiment le business ? Donc moi j'ai commencé en 2007. 2007 c'était il y a 13 ans, on est en 2020 là. Il y a 13 ans j'ai commencé et pendant 4 années j'ai galéré. Pendant 4 années en fait je ne comprenais pas parce que je me disais mais je ne comprends pas. J'ai le plus beau site, franchement j'étais genre j'ai fait un site internet, une tuerie. J'avais un logo, j'avais une stratégie, j'avais un branding, j'étais au-dessus quoi en fait. Et même encore aujourd'hui c'est tendance, ce que j'ai créé il y a 13 ans. Le problème c'est que je me disais mais je ne comprends pas, je suis un bon coach, j'ai un bon branding, je n'ai pas de client. Et je ne connaissais rien du tout au web marketing, mais rien du tout. Et je pense que c'est la clé aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs veulent se lancer, se développer, vont travailler sur la qualité de leurs produits, c'est très important. Il y a juste un deuxième axe qu'il faut aussi maîtriser, c'est le marketing web. Et c'est la raison pour laquelle ils suivent ta chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle je suis aussi aux Etats-Unis, c'est qu'en fait j'ai compris qu'il y a une réalité du marché en fait qui est importante. Donc de 2007 à 2011 j'ai galéré. 2011 malheureusement j'ai perdu mon père et ça m'a fait en fait changer mon mindset. J'ai un cousin qui est américain qui m'avait donné plusieurs bouquins, père riche, père pauvre, réfléchissez et devenez riche, la base et Dal Carnegie commence à faire des amis. Et donc du coup j'ai lu ces bouquins et je suis rentré dans le développement personnel, je suis rentré dans ce que j'appelle l'éducation alternative. Et j'ai compris ce jour-là en fait il y a une réponse à tout. Si tu n'arrives pas à avoir du succès dans ton business, il y a une réponse à ça. Si tu n'arrives pas à passer un palier, il y a une réponse. Chaque étape, il y a une réponse. Et donc du coup je me suis développé, j'ai travaillé comme un acharné. 2015 c'est là où j'ai dit ok, je lance mon cabinet aux Etats-Unis. Donc 4 ans après mes débuts, on va dire que j'ai commencé à vivre dans mon activité. En sachant que tu étais quand même déjà numéro 1 et que tu gagnais déjà… Ouais, 2015 j'étais numéro 1. J'avais des revenus qui étaient intéressants. Je pense que je devais être à 30, 50 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc entre 30 et 50 000, ça dépend s'il y a des webinaires, pas de webinaires, ce genre de choses. Mais ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui sur internet. Ce que je fais dans mon cabinet de coaching aussi. Mais déjà à ce niveau-là en fait je me dis ok, c'est bon, je peux aller attaquer le marché américain. Donc j'ai fait 3 mois à Washington pour apprendre l'anglais. Et c'était l'hiver, c'était dur tout seul. J'ai voyagé pour passer quelques jours à Miami. Je suis arrivé, il faisait 30 degrés. J'ai dit non, c'est là que je veux vivre, c'est ici que je veux vivre. Voilà, on n'a pas de chance, il a pu vivre toute la journée. Mais en gros vivre en Floride c'est génial. Et je me suis dit ok, je me lance. Donc je suis rentré en France, j'avais ce projet, j'avais ce rêve. Et ça m'a pris un an pour avoir mon visa. Ah ça prend un an quand même. À partir du moment où tu as contacté l'avocat ? À partir du moment où je me suis dit c'est là où je veux vivre. Donc contacter les avocats, prendre des renseignements, il m'a fallu un an. Et donc si on revient sur les secrets entre guillemets de la réussite. Donc le premier, vous l'avez compris, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, croire en ses rêves, croire en ses projets. Je pense que ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je n'ai pas eu une vision où je me suis dit je veux faire de l'argent. L'argent est venu à moi parce que j'ai eu du succès dans ce que j'ai entrepris. Mais moi depuis le début et je suis un partisan de ça à toutes les personnes que je coach, c'est créer une marque qui soit forte. Et je t'admire parce que c'est ce que tu es en train de créer aussi dans le domaine du coaching business. Ce n'est pas juste tu viens, tu fais un coup et tu repars. Il y en a eu des milliers, j'abuse un peu, il y en a eu des dizaines voire des centaines qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont fait un gros buzz et ils roulaient en Ferrari et puis après tu ne les vois plus, tu ne sais pas ce qui se passe. Je pense que ça pour moi c'est dommage. Tu n'apportes pas vraiment de valeur, ok c'est cool de faire de l'argent. Mais si ce n'est pas durable, en fait ça doit être psychologiquement dur aussi de repartir à chaque fois à zéro. Donc moi ma philosophie ça a été, ok pierre à pierre, qu'est-ce que tu vas bâtir ? Aujourd'hui, tu vois en rigoler avec un pote, tu as bâti un empire. Mais en fait je sais que ce que j'ai bâti surtout c'est durable. C'est-à-dire que si demain je meurs, si demain je décide d'arrêter, mon business il ne va pas crouler du jour au lendemain. Et donc vraiment je vous invite là-dessus, ayez une vision à long terme. Oui l'indépendance financière c'est important. Oui la liberté parce que finalement c'est ce qu'on recherche. Liberté géographique, liberté de temps, liberté de profiter des gens qu'on aime etc. C'est le plus important. Mais pour y arriver, il faut apporter de la valeur à vos clients, il faut avoir une marque qui soit forte, qui soit durable. Et donc ça c'est le deuxième secret entre guillemets, c'est que j'ai toujours tout fait. Alors je ne dis pas que j'ai 100% de taux de satisfaction, ce serait un leurre. Mais je pense que je dois être à 99% et sachant que j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes. En fait je donne tout pour que ma marque et la valeur de mon branding soient encore cohérents et forts dans les prochaines années. Le troisième point c'est je pense d'investir sur soi. Et on n'a pas besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros. Moi je trouve que c'est un leurre de dire qu'il faut investir dans des masterminds. J'ai fait des masterminds à 30, 40, 50 000 dollars. Ça m'a apporté wallou. Donc ça c'est un discours qui est personnel. Peut-être que je vais choquer un petit peu et c'est ok si on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que prendre un bon bouquin, faire une bonne formation pour moi ça a été la programmation neurolinguistique. D'investir sur moi, avoir une coach vocale, une coach scénique. C'est ce qui m'a permis de passer un palier, un cap. Chaque fois que je me suis dit ouais c'est super je vais dépenser des milliers d'euros. Ça ne m'a pas forcément aidé. Mais milliers d'euros dans quoi ? Donc tu vois type mastermind, type je ne sais pas tu peux dépenser des milliers d'euros dans des... Je vais faire des vidéos au Japon. Je vais faire une vidéo au Japon. Ça m'a coûté un bras et ça ne m'a rien rapporté. C'est-à-dire d'essayer de « show up » entre guillemets. D'essayer de faire croire que... Alors pas forcément faire croire mais d'essayer d'inspirer. Je pense que d'abord il faut investir sur soi. Toi tu dois devenir un meilleur entrepreneur. Plus organisé, plus productif, plus confiant, plus heureux. Tu dois aussi avoir un équilibre dans ta vie. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont successfulls mais qui ont 3, 4, 5, 6 mariages. En tout cas ce n'est pas ce que moi je voulais. Et donc un des secrets c'est vraiment de... Je vais citer Kev Adams. Un truc de fou quoi. Parce que pour moi ce n'est pas le meilleur humoriste mais peu importe. Il a une vidéo où il dit « mon grand-père m'a dit de rester dans ma ligne. » Et je pense que ça c'est important parce qu'aujourd'hui sur internet encore plus que quand j'ai commencé. Tu vois on peut très vite se dire « le gars il est à Miami, il a une villa. » Mais ça, ça a été des sacrifices, ça a été de nombreuses heures de travail. Je reste les pieds sur terre, j'ai toujours le même cercle d'amis, j'ai toujours la même famille. Je suis très proche des gens que... Donc tu vois nous on se connaît depuis plusieurs années, on est resté très proche, très... Voilà, je pense que vos valeurs en fait doivent ressortir. Ça fait sens ? Oui, oui, carrément. Donc ça je pense que c'est hyper important et de se dire « il y a une raison à tout derrière ». Donc c'est cool d'avoir du succès, c'est cool d'avoir de l'argent. Mais faites attention à ce que ça ne s'écoule pas. Faites attention à ce que vous ne perdiez pas. Et un des secrets qui va aussi contre... À l'opposé entre guillemets de ce qu'on pense. Tu sais on dit souvent on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Ou que si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, tu es au mauvais endroit. Mais moi j'ai eu du mal avec ça parce que j'ai les mêmes amis, j'ai la même famille, je suis très proche d'eux. Et en fait ils me challengent au quotidien. On n'a pas besoin... Ce n'est pas qu'une question de réussite financière. Par exemple j'ai des potes qui sont super bons en mathématiques, qui vont m'expliquer des trucs sur la physique, qui va derrière m'aider dans mes vidéos. Et tout ça en fait c'est important que vous gardiez les pieds sur terre. C'est important que vous ayez des grèves qui soient grands. Mais ça ne doit pas vous remettre dans une dynamique où vous allez laisser les gens que vous aimez de côté. Parce que je vois et je coche beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi mais sont vides, vides totales à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas accompli en fait leur vie de bien-être, de bonheur et d'épanouissement. Qu'est-ce qui leur manque ? Je pense que ce qui leur manque c'est des relations sociales. Ce qui leur manque c'est un couple solide. C'est-à-dire d'avoir une relation avec ta... Les américains appellent ça partner in crime. C'est-à-dire la personne avec qui tu vas vraiment construire quelque chose de fort. Ils manquent de temps pour eux. Tu vois souvent ils sont pris par les problèmes, par les tracas du quotidien. Nous on a quand même la chance sur internet de faire un beau business. D'avoir la liberté géographique. Et un peu plus temporel je pense qu'un business physique quand même. Donc voilà un peu les secrets que je voulais partager. Et le méga secret c'est la chaîne YouTube. C'est le trafic organique. Moi ça a changé ma vie. Je pense que toi ça t'a permis aussi de bien te développer. Oui carrément. C'est la base. Ouais parce que tu crées une communauté. Tu crées un trafic organique. Tu as des gens qui sont intéressés par ce que tu vas proposer. Donc je disais que si vous voulez miser... On en parlait en off. Tu me disais moi je ne vends pas du rêve aux gens. Je leur explique qu'au bout de 6 mois, 1 an, ils peuvent générer 2, 3, 4, parfois 10 000 euros. Mais que c'est un travail de tous les jours. Et ça en fait c'est le plus important. Parce qu'une fois que vous générez les 2 000, vous n'allez jamais descendre à 1 000. Une fois que vous êtes à 3, 4, 5, 6, c'est que exponentiel. C'est quasi impossible. Ou alors c'est une micro-baisse quoi entre guillemets. Et ça je pense que c'est le plus important. Donc mon secret c'est miser sur une stratégie développement durable entre guillemets. C'est-à-dire une entreprise qui va rester, qui aura une bonne notoriété, une bonne valeur dans les yeux de ses clients et de ses prospects. Ok. Et tout à l'heure tu parlais que tu as investi en toi. Quelle différence tu ferais par exemple entre un investissement sur une formation par exemple ou en ligne par exemple pour apprendre je ne sais pas un truc dans le web marketing, je n'en sais rien. Et les livres. Écoute moi je pense qu'aujourd'hui les livres ils sont géniaux pour te faire prendre conscience d'une chose. Je n'ai pas trouvé un bouquin où je dis si j'applique ça, bah en fait ça va me permettre de révolutionner ma vie. Alors j'en ai eu un, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. J'ai bien aimé parce qu'il a cette notion de développement personnel. Je pense que les formations en ligne elles vont plus loin en fait. Et pour moi il y a une différence, je ne sais pas par exemple prendre Dale Carnegie ou Robert Kiyosaki, de le voir en vidéo parler ou de lire son bouquin. Moi il y a une différence. J'ai besoin d'avoir mes sens qui soient, j'ai besoin de sentir son énergie, sa force, ses conseils. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est très important de se former. Là où je reviens c'est que toutes mes formations qui m'ont vraiment permis de passer un cap, ça a toujours été en développement personnel. Jamais en fait, par exemple si je fais une formation sur la vente, ok ça va m'aider. Mais si je fais une formation sur la programmation neurolinguistique qui me permet de mieux comprendre l'être humain, mon niveau de vente naturel va augmenter. Donc c'est très personnel, peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous, peut-être que ce n'a pas été ton cas à toi. Mais moi personnellement à chaque fois que j'ai fait une formation, tu vois d'améliorer ma voie pour avoir plus de présence tout de suite en conférence. Mais aussi au téléphone, en coaching, en atelier, en webinaire. J'ai développé mon chiffre d'affaires par un effet un peu ricochet en fait. Et ça c'est très souvent oublié par les entrepreneurs. On focus sur la dernière technique. Donc les webinaires, les tunnels de vente, les lancements orchestrés, la pub Facebook, la pub Insta, le TikTok. Ok c'est bien. Mais d'abord vous devez aussi chercher à investir en vous. Et ça, ça va décoller votre TikTok, votre Insta, votre Facebook en même temps. C'est un truc, tu vois, chaque fois que j'ai fait ça, j'ai passé un cap dans mon activité. Ouais, en fait moi ce que je veux te rejoindre là-dessus, c'est moi comment je vois les choses, c'est que le livre ça te permet en fait de travailler sur ton mindset, tu vois. Et après les formations, c'est le comment. C'est ça en fait. On parle souvent du pourquoi le livre, c'est ok. Voilà où tu es aujourd'hui, voilà ce que tu ne savais pas. En gros, voilà ce que l'école aurait dû t'apprendre. Voilà. Ça c'est le truc. Derrière, comment tu vas l'appliquer, c'est libre à toi de le faire. Et une formation va venir t'aider. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui les formations, personnellement j'ai du mal à les consommer. C'est pour ça que dans toutes mes formations, j'accompagne toujours souvent de, une formation on va dire évoluée en termes de tarifs. Il y a du coaching de groupe, il y a de l'investissement. C'est que toi aussi tu fais du coaching. Voilà. Pour moi c'est ça le point central. C'est-à-dire en fait quand tu fais du coaching, tu sais que la personne va avoir des résultats. Et je cherche toujours dans les formations même que je prends, qui est du coaching, tu vois. Donc là, je suis en train de suivre une formation avec Les Brown pour les conférences. C'est des zooms avec lui, on peut lui poser nos questions. Parce que si tu l'écoutes mais que tu ne peux pas lui interagir avec lui, la question qui te reste, qui fera toute la différence, tu n'auras jamais sûrement l'occasion de lui poser. Ok, super. Et est-ce que tu as eu des périodes où vraiment, bon du coup ça fait partie des cas de secret, mais des périodes où tu as douté, si j'ai eu de ta réussite par exemple aux Etats-Unis par exemple ? Parce que c'est quand même un gros gap que tu as eu. Bah en fait, le passage aux Etats-Unis, il a été un peu foufou pour moi, je n'ai pas douté. J'étais un peu dans l'euphorie. Mais aujourd'hui pour être honnête, je passe par une phase de doute parce que j'attaque le marché russe, chinois, italien, portugais, espagnol, allemand, hongrois. Et en fait, tu te dis, ouf, est-ce que je vais y arriver ? Et j'ai eu une prise de conscience il y a 2-3 jours, je me suis dit, mais non en fait, là ça faisait des mois que ça ne se passait pas très bien. Pas très bien, tu sais, tu as attaqué le marché US, tu te dis, bah c'est bon j'attaque le marché italien, les doigts dans le nez, finger in the nose. Pas du tout. Il faut que tu te remettes en question, etc. Et là, ça ne se passait pas très bien. Pourquoi ? C'était ma faute. C'est moi qui n'arrive pas à motiver mes équipes parce que je leur dis, ah, tu vois, non. Il faut y aller. Alors, il faut y aller sans se mettre en danger. Ça ne veut pas dire, ok, c'est bon, on vend la maison, on part, on quitte son job. Pour moi, j'aime bien ma sécurité. Mais je dis qu'aujourd'hui, oui, je peux dire que je passe par une phase de doute. Et en fait, j'ai compris une chose parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont plus successful que nous, mais juste sur leur digitalisation, pardon. Et eux-mêmes, ils ont des phases de doute. C'est-à-dire, le gars, ils ont des centaines de millions. Le gars, il a peur. Et en fait, c'est cette peur que tu dois transformer en force. Alors, si tu n'as pas peur, c'est un peu le juge, je crois qu'il disait que le jour où tu n'es pas triste de mettre quelqu'un en prison, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, en fait, si tu n'as pas peur en tant qu'entrepreneur, même de monter sur scène, ce n'est pas la peur qui va te, comment dire, t'annihiler ton cas, ta capacité à parler, mais le petit truc qui va faire que, ok, il faut que tu trouves la solution, tu n'es plus entrepreneur, je pense. Donc, oui, il y a eu beaucoup de phases de doute, pas le passage de France vers les USA, mais là, en ce moment, sur l'internationalisation, ouais, je me suis dit ce que je vais y arriver. Et il m'a fallu plusieurs mois pour me dire, yes, vas-y, fonce, tu as quelque chose, et d'aller rechercher, tu vois, au fond de tes tripes, ce qui se passe, quoi. Donc, ça, c'est le secret. Et le secret numéro un, n'oublie pas, les amis, c'est le mindset. Et donc, en fait, ce qui m'a fait perdre du temps, là, c'est un mindset défaillant. Et donc, c'est là où c'est important de se dire que je pense sincèrement qu'un gars comme Barack Obama, Richard Bonson, tous les gars qui ont vraiment créé des choses extraordinaires, je pense que ces gars-là, ils doutent, sauf qu'ils vont prendre le doute et vont le transformer en une espèce de puissance. Et donc, voilà, c'est un peu ça le... Ouais, donc tu veux dire qu'en fait, en gros, tu prends des risques, ça veut dire que même si tu as peur, tu y vas quand même. Ouais, ouais. Et comment tu fais pour pouvoir justement avoir cette... cette phase de doute, pour pouvoir rester toujours déterminé ? Bah, tu sais, je me suis aperçu qu'encore une fois, il y a une réponse à tout, tu vois. Pourquoi je ne croyais pas vraiment en mon évolution ? C'est parce qu'en fait, si tu veux, je me suis dit, ok, tu attaques sept pays d'entrée, comment tu vas faire pour gérer des équipes ? Ça va te prendre beaucoup de temps, etc. J'ai embauché une manetteuse. Il y a une personne qui est tampon, qui va gérer sept personnes, sept côtes, tu vois, c'est un peu comme des franchisés, entre guillemets. Et... Et ben, je n'ai pas besoin de tout faire. Comment j'ai fait pour... Je suis arrivé aux Etats-Unis, je me souviens, un soir, j'étais tout seul dans mon appartement, une vue magnifique. Tu es tout seul, tu te fais chier. Tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes potes. Je suis parti courir. J'ai pris mes affaires, je suis parti courir, je suis revenu, j'ai dit, demain, je vais tout déchirer. Et en fait, c'est une question de mindset. Tu trouves la solution à ton niveau, je dirais, d'énergie, entre guillemets. C'est un peu ésotérique ce que je viens de dire, mais c'est ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Et la solution, elle est là, elle est sous tes yeux. Après, ben, forcément, j'ai pris des coachs, j'ai été mentoré, j'ai été accompagné. Ça aide, bien sûr, ça aide, c'est sûr. Il y a une solution à tout. Et ce qui vous empêche, en fait, d'atteindre vos objectifs aujourd'hui, c'est un blocage perso et un blocage de connaissances, en fait. Une fois que vous réagissez avec un coach, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider, je pense que ça change tout. Je pense que ça change tout. En fait, tu te poses les bonnes questions, en fait. Et parfois, c'est difficile de se les poser tout seul. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un signe de faiblesse de prendre un coach ou d'avoir un mentor ou ne serait-ce que de discuter avec un pote, tu vois, qui peut t'aider à prendre du recul. Et quand tu mets ton égo de côté, tu te rends compte que c'est une vraie force, le cerveau collectif. Et en te posant les bonnes questions et en ayant du bon recul et une personne qui peut te challenger parfois, ben, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Je pense qu'aujourd'hui, sur le web, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriverez pas, que vous n'y arrivez pas, pardon. Parce que j'aime bien. Vraiment, bon, tu sais, moi, je ne me livre jamais dans mes vidéos normalement. Bon, là, on a une interview, c'est plus cool et tout. Mais je vois mon parcours. Personne n'aurait signé sur cette villa, entre guillemets, à Miami. Personne n'aurait signé sur ce qu'on a accompli. Et personne signe. Tu vois, c'est ça qui me fait rire. C'est que quand j'en parle autour de moi, quand je leur donne ma vision à 10 ans, ils me disent tous, mais réveille-toi, Alex. Tu sors de ton rêve. Et je sais que je vais y arriver. Ah ouais, jusqu'à maintenant ? Ouais, même encore aujourd'hui, bien sûr. Bah ouais. Tu dis que tu vas devenir multimillionnaire ou milliardaire. Alors moi, mon rêve, ce n'est pas ça. Je me suis dit, je vais créer un orphelinat en Afrique. Aujourd'hui, si tu veux, je me permets de faire un peu de, entre guillemets, publicité pour l'orphelinat, l'association qu'on soutient. C'est une ONG qui s'appelle ONG RAPA. Donc, vous allez sur ASSO RAPA, R-A-P-A-A. C'est Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des Addictions. Donc voilà, en fait, si tu veux, je suis fier. Je suis fier de dire, aujourd'hui, je couvre toutes leurs dépenses. Je finance à côté de ça deux orphelinats, l'ONG ANGE et l'ONG SPACE aussi, pareil, Togolomé. Chaque année, j'y vais. Et voilà, mon but, c'était ça. Mon but, j'ai dit que j'allais créer des orphelinats, j'allais développer tout ça dans le monde. On me dit, mais tu es complètement dingue, que je vais parcourir le monde, faire des conférences partout. Je ne m'en cache pas, ma dernière conférence à Bangkok, même pas c'est une conférence, c'était un atelier, on était trois. Il y avait trois clients. Mais il faut voir d'où je viens. Je vends de la banlieue parisienne, je ne parlais pas anglais quand je suis arrivé aux États-Unis, je vais à Bangkok, on m'a reconnu dans la rue, je vais en Islande, on me reconnaît dans la rue. En francophonie, c'est un peu plus logique, parce que j'approche les 1 million d'abonnés sur YouTube. Mais c'est pour vous dire aussi qu'il y a des étapes en fait. Et en gros, aujourd'hui où je suis, on me dit que je n'y arriverai pas. Quand j'ai démarré, on m'a dit que je n'y arriverai pas. Et c'est un truc qui va vous suivre. Donc si vous attendez que les autres valident votre projet, vous pouvez attendre longtemps les amis. Franchement, vous pouvez attendre longtemps. Je pense que tu as eu la même chose toi, non ? Bah, ouais, moi c'est plutôt ma daronne. Je pense que ma daronne, elle n'a pas dit, parce que j'étais infirmier, j'avais déjà développé une entreprise de soins à domicile et tout. J'avais déjà un employé. J'avais déjà un gars qui me mentorait, parce qu'il avait trois ans d'avance. Donc j'étais bien financièrement. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Et elle est l'infirmière aussi. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Donc ouais, c'est vrai que les gens ne s'y croient pas trop, c'est sûr. Mais du coup, j'essaie d'éviter d'en parler, moi. Je n'en parle que aux gens qui ont un bon manseil. Moi, c'est mon erreur. J'aime trop en parler. Et à chaque fois, tu sais, tu es déçu. Tu crois que tu vas aller changer ? Tu crois que, je ne sais pas, ton meilleur pote, il va te dire, ah franchement, j'y crois, vas-y, fonce. Et en fait, non. Donc, tu vois, c'est complètement débile de ma part un peu. C'est clair. Non, mais tu sais, une fois que je me prends une gifle, tu vois, j'essaie une fois, tu te prends une gifle. Je me rappelle quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube. J'avais dit ça à mon petit frère, tu vois. Il m'a dit, ah non, mais c'est chaud, mec. Et puis, même mon coach, à l'époque, celui qui me coachait, Eric, quand je voulais lancer ma chaîne YouTube, il me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a déjà Cédric Anisset, il y a déjà, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense que tu as bien fait de suivre sur YouTube. Ah, mais clairement. Je dis, non, je le sens. Je dis, non, je n'écoute personne, je le fais. Hey, coach, comment il t'a aidé ? Ah oui, c'est vrai. Tu as toujours été un peu souri. Non, moi, j'ai toujours été un peu. Ah, YouTube, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est tout. En plus, je kiffe ça aussi, en plus. J'aime les chaînes YouTube. La chaîne YouTube, je kiffe quand même. Ça a, c'est un, comment on dit, une plus-value sociale. C'est, non, un capital social, excuse-moi. C'est un capital social énorme. Énorme. Énorme, mais même, tu vois, ça ne fait que grandir, en fait. C'est cool. Puis, j'ai vu ton évolution, franchement, c'est beau. Ouais, ça fait plaisir, en partie de rien, comme d'homme. From work. Tout successful. Ok, bah écoute, je pense qu'on a déjà bien discuté, on a bien fait le tour. Si peut-être que tu veux rajouter quelque chose ou… Tout simplement de croire en soi, je pense que c'est important. Alors, c'est un peu la phrase bateau. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, le web offre quand même des opportunités en or. Je vous invite vraiment à vous poser, à étudier votre projet. Comme l'a dit Joe, si jamais les gens ne vous soutiennent pas, n'y retournez pas. Ne faites pas comme moi. Mais voilà, les quatre règles du succès. Je vais la résumer en une phrase. Créez-moi une marque à long terme. Faites un truc qui soit viable pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Parce que j'ai vu des personnes passer de tout à rien. Et c'est challengeant psychologiquement. N'essayez pas d'être vénère riche du jour au lendemain. Non, ça ne sert à rien. Ok, ben écoute, ça fait plaisir. Merci, mec, d'être venu sur la chaîne. Les gars, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu n'es pas à Miami. Et sinon, si jamais vous voulez aller plus loin, si vous voulez créer votre business en ligne, il y a toutes les formations offertes. Si vous êtes coachés, espérés, consultants, il y avait tout en description. Les gars, vous n'avez pas d'excuses. Ok ? Donc, on ne lâche rien. On reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Choisis mon gars, d'après toi. Qu'il faut écouter, qu'il faut écouter, d'après toi. Mais dans la transparence ici, ça parle vrai.